hello 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 c'est jkb de retour dans dawn of man alors l'épisode précédent nous avons commencé à préparer l'avancée dans le néolithique on vient juste de débloquer le néolithique on va juste débloquer l'agriculture et on a préparé nos premiers champs qui vont être cultivés là nous sommes à l'automne sur la fin de l'automne donc on va arriver en hiver il va y avoir les premières plantations de légumes enfin de légumineuses plus exactement et ensuite on va avoir au printemps notre enfin à l'été prochain notre toute première récolte voilà nous entrons dans le néolithique c'est assez formidable premier détail que vous allez peut-être remarquer le jeu est en français ça y est c'est la nouveauté de la dernière mise à jour de la bêta le français et l'allemand sont sont ajoutés dans le jeu je peux pas du tout juger de l'allemand parce que je connais pas du tout cette langue mais par contre la traduction française est étonnamment bonne pour un premier j'ai en tout cas c'est c'est étonnamment bon et quasiment rien à redire dessus donc voilà nous y sommes c'est l'automne on va accélérer un peu le temps faire avance la progression et donc on voit ici que on arrive à l'hiver il y a les les ordres automatiques de plantation sur tous ces champs de légumineuses donc les légumineuses sont plantées en hiver et sont récoltées en été les céréales sont plantées au printemps et sont récoltées à l'automne donc on a nos gens qui ont planté tout ça et qui normalement avant le milieu de l'hiver devraient avoir terminé les plantations c'est le cas voilà on est tranquille niveau viande on est tranquille aussi et comme je disais au néolithique une des grosses différences qu'on va voir c'est que on va avoir certainement des attaques venant d'autres tribus on pourrait chercher un peu partout sur la carte on ne verra jamais un village d'une autre tribu mais ça ne les empêchera pas de nous envoyer des attaques donc il va falloir prévoir de quoi se défendre de tout ça on a 27 personnes pour l'instant dont 9 enfants et on a 20 arc à flèche en réserve donc c'est suffisant pour se défendre de ce côté là on a aussi beaucoup trop de lances mais bon c'est pas c'est pas périssable à court terme donc on devrait s'en sortir c'est pas grave de les avoir produites d'avance 10 unités de cuir on a 9 traîneaux on va peut-être en faire un dixième traîneaux qu'on va construire ici ça va les occuper un petit peu pendant l'hiver puisque j'en vois quelques-uns qui sont juste en train de tuer le temps pas construit et nous y sommes nous avons un traîneau de plus 10 traîneaux pour 27 personnes voilà qui devrait rendre toutes les récoltes beaucoup plus efficaces l'hiver touche à sa fin voilà survécu à l'hiver on arrive au printemps on voit ici que il faut planter toutes les céréales et ils s'y attellent ça ça va nous faire une bonne petite capture d'écran peut-être un peu plus comme ça voilà ça nous fera la miniature de la vidéo le marchand est arrivé qu'est-ce que le marchand nous propose commission élevée nous n'allons pas faire affaire ensemble est-ce que je devrais chasser qu'est-ce qu'on a ici on a des ânes donc c'est les chevaux un groupe de chevaux sauvages 47 viandes qui sont toutes séchées humm oui attaquons ce groupe de chevaux et au niveau technologique on pourrait prendre la spiritualité pour pouvoir faire des totems ou conserver encore pour pouvoir prendre une technologie de cette heure ok un cheval abattu d'autres qui s'enfuient les chasseurs insistent c'est des cibles qui sont pas forcément faciles les chevaux et les ânes ça court assez loin assez vite nos légumes sont en train de bien pousser à la moitié du printemps je suis assez curieux de voir jusqu'où ça va remonter ne fût-ce qu'avec la récolte de légumes quand l'été va arriver on va récolter ces légumes on va aussi se retrouver à récolter des fruits d'ailleurs est-ce qu'on peut couper des arbres inutiles dans cette zone ce boulot va tomber celui-ci va tomber aussi on va faire un peu d'appétage sélectif histoire de se débarrasser des arbres inutiles par ici voilà ça va rien ça aussi et ça devrait être suffisant pour le pour ce début tempête on s'en fiche deux nouvelles personnes dans la colonie ça nous amène à 20 capacité 33 on va déjà construire une nouvelle résidence on va construire une tente de plus c'était un peu trop près elle aurait été isolée injoignable voilà alors nous pouvons prendre nous pouvons nous pouvons prendre nous allons prendre nous allons prendre le chôme qui va nous permettre de construire des nouveaux types de bâtiments par exemple le grenier qui est un bâtiment de rangement qui ne sert qu'à ranger de la nourriture on va en construire un ici et alors pour ça on va avoir besoin ah pas pour le grenier mais pour d'autres bâtiments en chaume on va avoir besoin à un moment de donc on va mettre une zone de récolte de boue ici je vais la grandir pour qu'elle prenne les trois berges voilà vous pouvez vous mettre au maximum à cinq là-dessus et je peux déjà faire une amélioration en hutte mais je vais avoir besoin de paille pour ici je pense non quoique ils ont déjà tout il nous reste trois pailles donc on va pouvoir améliorer une tente en hutte une hutte de chaume enfin une hutte avec une toiture en chaume donc cette tente va être vidée puis démontée voilà elle est vide on la démonte on va récupérer tout ce qui la compose et puis à la place on va construire une hutte zone de travail de silex est épuisée celle-ci est épuisée ok donc on va en trouver une autre et moi ici par exemple ramassons des silex ici merci l'attente est démontée maintenant on attend les matières nécessaires pour la construction de la hutte et on voit ici que ces constructions là nécessitent de la boue donc ça va être un des murs en torchis et un toit en chaume voilà et ça construit et voici notre première hutte qui peut accueillir quatre personnes alors qu'une tente normale ne peut en accueillir que trois et je vais attendre l'hiver avant de faire d'autres constructions parce qu'on a une seule unité de paille et on a besoin de paille pour pouvoir faire la toiture en chaume donc ça, ça attendra le marchand est arrivé qu'est-ce que tu as faible commission ça c'est intéressant et on n'a pas forcément grand chose à lui vendre bon on va rien lui acheter l'automne est arrivé on va récolter les céréales alors on a quinze serpes quinze fossiles pardon ils ont choisi de traduire ça en fossiles d'accord on a quinze fossiles pour vingt-neuf personnes ça devrait être suffisant pour récolter les quelques champs qu'on a avant que l'hiver arrive même si c'est pas trop trop un problème dans Banish on a le problème que les ressources se dégradent très vite quand elles sont à l'air libre ici c'est le cas aussi mais on a le temps de réagir donc quelque part même si la récolte n'est ramassée effectivement que à l'hiver tant que c'est coupé avant l'hiver c'est bon et il devrait tout à fait s'en sortir on a de nouveau sept points de technologie on peut prendre quelque chose on va prendre déjà le lin je pense on va prendre déjà domestication du lin et on va déjà préparer un champ de lin on va mettre on va abattre ça et on va mettre un champ de lin ici nouveau palier atteint et alors les critères pour ce palier c'était on va venir au agriculteur débloquer toutes les cultures de base donc c'est le fait d'avoir débloqué le lin qui nous fournit ça on va peut-être construire des haches et des pioches en plus on va construire deux haches en plus et trois pioches en plus pour arriver à cinq de chaque attaque de pilleur voilà ça c'est la première attaque qu'on reçoit si on claque dessus on voit d'où ils viennent on a ici deux vilains pas bas où ils viennent nous attaquer et alors je vais mettre ici nos contrôles de défense et on va sonner l'alerte quand on sonne l'alerte tout le monde revient se mettre à l'abri dans le village ceux qui n'ont pas d'armes vont s'abriter dans une maison et ceux qui ont des armes vont se placer pour la défense du côté où sont les attaquants dans les précédentes bétas ils se répartissaient un petit peu partout dans le village entre temps l'IA était améliorée de ce côté là donc ils ont l'intelligence de se placer du côté d'où vient l'attaque et on va voir comment ça se passe deux pilleurs contre un groupe d'une trentaine de personnes ça devrait bien se passer on va traverser sur le guet enfin elle puisque c'est deux femmes ils vont certainement se prendre nos chiens dans les dents voilà les chiens interviennent les gens interviennent et cette attaque a été repoussée très efficacement on peut donc libérer l'alerte ce qui fait que les gens peuvent retourner à leurs occupations c'était donc la première attaque de pillards avant d'avoir la première récolte on voit ici qu'on est remonté une très belle réserve de nourriture rien qu'avec les récoltes de légumes et de céréales je pense qu'on va pouvoir vraiment lever le pied au niveau de la chasse dans les prochaines années les plantations ont commencé et mon arbre a été abattu ici donc c'est vrai je peux déjà placer le champ de lin on a de la paille en suffisance on va profiter de l'hiver pour faire quelques améliorations si la tente de stockage va être améliorée en hutte de stockage pour avoir un petit peu plus de capacité et on va travailler un bâtiment à la fois comme ça améliorer tout le village mais un à la fois histoire d'être sûr que ça soit fait vite bien sûr pendant ce temps là les autres bâtiments continuent de se dégrader et continuent de nécessiter des réparations assez régulières ah mais on a plus de peau par contre donc ce que j'ai dit sur la chasse ça cesse d'être valable il va falloir qu'on chasse pour avoir de la peau toi il va y passer alors de ce côté-ci qu'est-ce qu'on a ? on a ces cochons ces sangliers qui sauront s'y la abattre allez-y alors la tente de stockage est en démontage voilà on attend les matériaux de construction pour transformer ça en hutte de stockage et on a des peaux qui arrivent alors je vais peut-être placer une limite de production sur les peaux séchées les peaux séchées on va pas les faire à l'infini on va en faire 10 le reste on va le garder pour pouvoir le tanner parce qu'on arrive un peu dans une... dans une ère de développement où on va avoir besoin de plus de cuir que de peaux séchées surtout une fois qu'on aura transformé tous ces bâtiments-là en hutte qu'on aura plus besoin de peaux séchées pour leur entretien ça c'est fait 32, 37 donc on peut vider une hutte en fait qu'elle sera démontée les 3 personnes qui logeaient ici vont pouvoir se répartir dans les autres c'est quelque chose à considérer avant de... avant d'ordonner ce genre de transformation en plein hiver faut quand même qu'ils aient de quoi s'abriter, se tenir au chaud marchand est arrivé et ce nouveau traîneau qu'on a construit n'a pas encore servi les plantations du printemps et puis une fois que les plantations du printemps sont faites on va peut-être aller chasser un peu plus comme on a pas encore l'élevage on a encore besoin de la chasse pour avoir de la viande de la viande des eaux et du cuir on va peut-être fabriquer quelques faucilles en plus on est à 20 faucilles bien, voilà qui est fait les plantations sont faites repérons des proies tu vois, tu es facile tu vois aussi tu es facile même si tu vas t'enfuir pas d'autres proies à proximité ici qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci ici on a un groupe de mouflons ils vont y passer hutte de stockage on voit ici qu'on a 18 emplacements contrairement à une tente de stockage qui n'en a que 12 cette tente de stockage va aussi être mais l'erreur hutte wibu on les a presque 4 branches on les a je pense qu'on va y aller on a un traîneau qui est devenu inutilisable mais c'est pas grave on a déjà son remplacement qui est ici de l'avion d'arrivaux épilèges de l'avion d'arrivaux épilèges de l'avion d'arrivaux épilèges donc oui, quand je disais que c'est pas forcément nécessaire de microgérer beaucoup voilà la démonstration mise à peur mis à peur le dégagement de ce genre d'endroit j'ai pas besoin de leur donner d'ordre précis alors où est-ce que je récolte le tannin ici ? le tannin est récolté ici allez j'ai suffisamment de sources ça va on va peut-être faire aussi de l'abattage sélectif ici non toi tu t'en vas toi tu t'en vas ici tu t'en vas bien ça ça a été amélioré continuons sur la plancée tempête on s'en fiche on va peut-être mettre une limite de production pour les haches 50% donc 25% pour les haches 25% pour les pioches ce sont des pourcentages de la population 50% pour les fossiles ok donc on va placer les pioches et les haches en production automatique et alors sur 33 on a 7 enfants ça nous fait 24 adultes qu'est-ce que je raconte ? 26 adultes donc on va produire 6 arcs et flèches de plus comme ça chaque adulte sera équipé c'est pas grave parce qu'ici on est en train de fabriquer une nouvelle habitation c'est pas grave parce qu'ici on est en train de fabriquer une nouvelle habitation et on peut acheter une technologie on a du lin donc on va mettre le tissage et avec le tissage on va construire d'abord l'atelier où on tisse et ensuite on va construire l'atelier où on fait des vêtements marchand est arrivé est-ce que tu as quelque chose d'intéressant ? commission moyenne donc on peut discuter mais j'ai rien vraiment trop sauf peut-être du bois qu'est-ce que je vais pouvoir lui acheter ? on va peut-être lui acheter du cuir 35 merci j'ai la production automatique sur les vêtements en peau pour les drogas ici on a l'atelier de tissage où j'ai la production automatique pour les tissus en laine et en lin la laine on l'a pas encore parce qu'on a pas encore la domestication des moutons mais du lin on va en avoir à cette récolte-ci bon je peux et ben c'est déjà activé on a déjà la production de tenues en lin et de tenues en laine alors les tenues en lin et en laine même chose on a une tenue d'été qui n'a qu'une seule étoile en chaleur et une tenue d'hiver qui en a deux ça c'est la même caractéristique de chaleur que ce qu'on a du côté du cuir mais ils ont plus de points de style donc ça participe plus au bien d'être de jambes et voilà on a nos premières unités de lin qui sont en train d'arriver le lin va être transformé ici en tissu et le tissu va être transformé ici en vêtement on a pas de silex mais c'est pas grave on ira en récolter on va améliorer cette tente là je l'efforce un petit peu plus tendu parce qu'on a pas forcément assez de bouts pour le faire mais c'est pas grave ça va aller il n'y a pas de silex mais c'est pas grave on a une zone de récolte tout près bon qui est pas encore ici oui ma zone de récolte de silex c'est plantes sauvages pas la bonne chose sauvages, tannins, boules, la pêche je n'ai pas de zone de récolte de silex je n'ai pas de zone de récolte de silex c'est un peu surprenant j'ai dû loupé une notification de fin de ressources pour créer une velle qui englobe ces deux gisements ça devrait tenir le temps qu'on puisse faire des mines de silex et on a déjà 10 tenuants là qui sont prêtes ça va vite alors avant de donner des endroits de chasse je vais attendre qu'on arrive à l'hiver et qu'ils fassent les plantations de légumineuses on essaie de ne pas les surcharger en travail pour que ça reste efficace quelques bisons par ici l'hiver est là les plantations se font et puis une fois qu'ils ont terminé de planter ça on va trouver des cibles à abattre par exemple toi je me demande si on pourrait pas même une fois ci on va le faire un peu en micro gestion donc je garde hache enfoncé pour obtenir des chasseurs des gens qui sont équipés pour la chasse on va les amener ici près du groupe on va les amener ici près du groupe assemblez vous et attaquez ça très bien attaquez cet adulte là maintenant et maintenant les petits vont poser beaucoup moins de résistance en tout cas nous ne vont pas être protégés par les adultes donc on peut les laisser gérer ça eux-mêmes ça va nous remettre des belles réserves de viande des belles réserves de viande et de belles réserves de peau ils me semblent avoir vu un groupe de loups dans le coin je sais pas s'ils sont encore à proximité parce qu'on pourrait aller capturer leurs jeunes pour avoir des chiens en plus non 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 ils sont allés vers d'autres cieux donc on a peut-être encore le temps d'aller massacrer ça avant la fin de l'hiver 9 points de technologie on va prendre ça pour construire des mines de silex l'extraction minéraire souterraine nous permet donc d'exploiter ce genre de gisements par exemple ici si je leur demandais d'extraire on attaquerait que la surface du gisement mais je peux demander de construire une mine qui permettra de l'exploiter en profondeur et d'extraire beaucoup plus de ressources avant d'arriver à bout un sanglier s'est échappé il s'est échappé un peu loin d'ailleurs on va pas insister sur celui-là 740 ça fait 3 de différence on a de quoi faire une amélioration oui et notre première mine de silex est faite on va avoir des gens qui vont venir travailler dedans et extraire du silex de la mine je ne manque de rien de tout ça je ne manque de rien de tout ça est-ce que j'ai déjà bon j'ai pas assez de tissu pour déjà habiller tout le monde avec pas des tenues en lin donc je ne vais pas vendre la tenue en cuir léger qui reste qui est du venir sur un immigrant d'ailleurs parce que on en a pas fait c'est le printemps, c'est les plantations on va en faire une autre dans la foulée et malenquêtement les plantations sont finies on peut regarder aussi qu'est-ce qu'on peut chasser ou capturer on pourrait refaire un strike là-dessus on peut s'attaquer à plus facile par exemple les mouflons ici et ce sanglier et on va attaquer ce groupe ce groupe de reines c'est un point de connaissance, ça nous amène à 7 7 points de connaissance, on va débloquer la domestication de la chèvre alors pour domestiquer des animaux, on les capture dans la nature mais pour l'hiver, on va devoir les abriter on va déjà construire une étable ici tempête, on s'en fiche une fois que ça sera construit on va voir s'il y a des chèvres sauvages qu'on peut capturer alors y'a pas vraiment de chèvres sauvages sur ce mot ce sont des bouctins qu'on va capturer qu'on va domestiquer et qui deviendront la chèvre au moment de la domestication on va peut-être manquer debout donc on va en construire traîneau inutilisable et celui qu'on avait prévu est déjà utilisé donc on va en construire 6 2 de plus et on va remonter à 10 traîneau et on a des pois chiches malades voilà, 5 parcelles de pois chiches sont malades ne pourront pas être récoltées c'est pas grave parce que comme on a des cultures qui sont diverses on a quand même autre chose qui va pouvoir nous remplir l'estomac et c'est pour ça qu'il faut pas partir sur de la monoculture justement parce que les maladies peuvent vraiment massacrer une récolte peut-être on va prendre ça parce que je vais peut-être avoir une meilleure capture avec ça on va illustrer un petit peu mieux le passage à l'agriculture oui, la charge de travail est trop élevée la charge de travail est trop élevée disent-ils ça on peut le voir ici dans les tâches la charge de travail est supérieure à 100% c'est-à-dire qu'il y a trop de tâches par rapport au nombre de personnes qui peuvent accomplir ces tâches mais c'est momentané parce que pour l'instant on est dans une période de récolte donc il y a toutes ces tâches automatiques qui se sont ajoutées une fois que la récolte sera faite ils vont se retrouver de nouveau à pouvoir gérer la charge sans trop de problèmes donc il faut pas s'inquiéter d'avoir des notifications concernant la charge de travail au début de l'été ou au début de l'automne c'est tout à fait normal si ça traîne le reste du temps là faut se poser une question c'est qu'on en demande trop par rapport à la population mais bon à moins d'être frénétiques sur les ordres de construction ou les ordres de chasse c'est pas quelque chose qui arrive souvent bon alors ouais demander aussi la construction d'un poteau à craindre en plus donc ici j'en vois beaucoup de mécontents beaucoup de gens qui ont une baisse de morale bon quoi ici ? 4 bouts ça devrait aller vite donc une écurie pour l'instant je sais pas s'ils vont garder le terme écurie ou si on va passer ça à l'étable mais contrairement à ce que le nombre a laissé supposé ici on peut mettre autre chose que des chevaux dedans donc ça permet d'abriter les animaux domestiques les chiens n'ont jamais besoin d'abri lui il reste avec sa rure en hiver là dedans on va mettre des chèvres, on va mettre des moutons on va mettre des vaches, des ânes des chevaux et des cochons c'est ça que j'ai oublié donc elle va être bientôt construite et à mon avis elle sera construite avant l'hiver donc je peux peut-être voir déjà si je peux capturer des chèvres dans la nature et ici je vois un groupe de bouquetins et je vais capturer les trois jeunes on va laisser les adultes tranquilles est-ce que j'ai un autre groupe de bouquetins dans le coin ? oui, ici vous allez capturer les trois jeunes ça va nous faire six chèvres si tout se passe bien si tout se passe bien et puis je vais vous mettre ici la vue de la réserve de de la réserve de paille parce que en hiver on les nourrit avec de la paille et de l'eau qui vont donc être rangés là-dedans pas assez de place pour les animaux qu'on a c'est tout à fait normal puisqu'on a quatre animaux qui ont besoin d'abris et cet abri n'est pas encore consommé c'est assez pratique de pouvoir reconfigurer l'interface comme ça un point de connaissance c'est bien on va pouvoir prendre une technologie en plus on va domestiquer le mouton et donc on a six chèvres donc on peut peut-être rattraper les moutons aussi donc pour ça il faut que je trouve des mouflons ça c'est des bouquetins ça c'est des bouquetins aussi ça ce sont des cerfs oui et par ici qu'est-ce qu'on a non ça c'est des bouquetins aussi on voit pas encore de mouflons donc on peut pas encore capturer de mouflons les mouflons une fois qu'ils sont capturés deviennent des moutons les moutons vont nous apporter de la laine ça ça va être très bien ça va vous permettre de tisser des vêtements chauds pour l'hiver qui seront aussi chauds que ces vêtements en peau et avec un meilleur style donc apporteront un meilleur bien-être aux gens et le niveau de bien-être influence le taux d'immigration et le taux de naissance donc avec plus de bien-être on a plus vite plus de population on se développe désormais c'est quelque chose à garder en tête j'ai de quoi améliorer ça en hut faisons ça tiens on a notre petite chèvre les chèvres pour l'instant sont jeunes celles qu'on vient de capturer et une fois qu'elles vont grandir elles vont nous fournir du lait et puis quand elles arriveront en fin de vie et qu'on les abattra elles nous fourniront la viande un humain de plus population 40 ce qui est un petit peu problématique parce que ceci n'est pas fini de construire et on est en hiver les marchands s'en foutent un peu pour l'instant ah il y a un descendant qui tombe donc ça va attaque de pilleurs alors l'autre endroit où je peux obtenir mes contrôles de défense c'est ici alerte où sont les pilleurs ? ils arrivent ici et ils sont ils sont 4 cette fois-ci se placer ici et on va regarder la bataille ça leur a un peu le temps qu'ils arrivent la bataille la bataille la bataille la bataille la bataille n'allez la bataille la bataille aucune victime de notre côté c'est formidable la bataille aucune alerte maintenant l'alerte est levée vous pouvez retourner à vos activités et je vois au chrono qu'on a tout à fait ce qu'il nous faut pour cet épisode-ci et notre dernier hut est en construction donc on va en rester là pour cet épisode-ci et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre traversée du néolithique et la suite de notre progression dans l'élevage puisqu'on a l'agriculture et l'élevage maintenant voilà voilà c'était JKB c'était Don Hoffman et dans les médias, à ciao, bonsoir